Ah ouais, deux zones badass, réduction de cooldown, transformation en un puissant mage squelette, transformation en un renard mignon qui permet de se téléporter, figure parmi les pouvoirs de congrégation du mage sur Shadowlands. Dans cette vidéo, on va voir l'ensemble des pouvoirs de congrégation disponibles, et ceux qui sont spécifiques aux mages, avec un top 4 personnel pour pimenter un petit peu tout ça. A la fin de cette vidéo, que tu joues mage ou non, tu sauras exactement quels sont les pouvoirs de congrégation des mages et ce qu'ils peuvent faire. N'hésite pas à mettre ton propre top 4 en commentaire, c'est parti. Et en top 4, on retrouve les ventir, les puissants ventir, qui ne sont au final peut-être pas si puissants que ça. Leur pouvoir de congrégation, c'est le fait de pouvoir se téléporter à 35 yards. Alors ça, c'est vraiment énorme, c'est vraiment goldé, une minute de recharge, et même si tu as des TP en mage, tu te dis bah non, un TP en plus. Par contre, leur pouvoir à eux, Mirror of Torments, il manque de polyvalence. Tu as 1 minute 30 de cooldown pour 1,5 seconde de cast. Ça met un debuff sur la cible, qui fait que quand elle va caster des sorts ou des compétences, ça utilise un des miroirs, qui lui fait 75% de spell power, et qui va réduire sa vitesse de déplacement et sa vitesse de cast de 15%. Si la cible fait plusieurs casts, et donc arrive à consommer des 3 miroirs, là, tu vas mettre un gros coup, à base de 200 de ta puissance de sort, qui va bloquer l'ennemi sur place pendant 4 secondes, et les silences pendant 4 secondes. On peut y voir une utilité en PVP, même si ça peut se dispel, mais alors par contre, en PVE, le fait de trouver des monstres qui vont caster, qui vont caster 3 fois en plus sur un cooldown de 10 minutes 30, juste, juste, y'a mieux. Ce qui nous amène au top 3, aux gardes de l'au-delà, ceux qui protègent les royaumes des morts vivants, à Maldrexus, avec les Nécrolord. Là où leur pouvoir de congrégation, c'est de faire un bouclier, qui va vous faire de 20 à 50% de vos HP supplémentaires. Leur pouvoir, lié au mage, c'est le fait de pouvoir vous transformer en un mage squelette badass, regardez-moi ça comme c'est beau. 3 minutes de cooldown, ça dure 20 secondes, ça augmente la puissance de vos sorts de 10%, et surtout, ça permet à vos éclairs de vivre, boules de feu, et déflagration des arcanes, de toucher jusqu'à 2 cibles à côté. Là, par exemple, comme vous pouvez le voir, mes déflagrations des arcanes, je cible un poteau, et ça va également faire des dégâts au poteau de gauche. Là où c'est super intéressant en arcane, parce que la déflagration des arcanes, ça représente une grosse partie du DPS, c'est un petit peu moins le cas pour l'aspect givre et l'aspect feu, ce qui fait qu'il est positionné en numéro 3 sur notre top. Ce qui nous amène à notre top 2, les Night Fee, les fées de la nuit. Avec leur végétation par milliers, leur cascade, qu'est-ce qu'elles font ? Elles permettent de se transformer en un petit renard qui augmente drastiquement la vitesse de déplacement, 50%. Et en plus, quand tu rappuies dessus, tu as un petit cooldown d'une dizaine de secondes qui te permet de téléporter en avant, comme là, tu peux le voir au-dessus. Et mine de rien, le fait de rajouter autant de mobilité en mage, c'est vraiment pas déconnant, parce que ça permet de compenser le pouvoir des classes du mage, qui justement est celui-là. Tu as 45 secondes de cooldown, et tu vas canaliser des dégâts de nature toutes les 1,5 secondes autour de toi. Là où les dégâts sont corrects, le fait de canaliser pour pouvoir se déplacer, évidemment, ça peut être un petit peu relou, mais ça a un effet secondaire qui est vraiment goldé. A chaque fois que ça va tic, donc toutes les 1,5 secondes, tu vas récupérer 3 secondes de cooldown sur l'ensemble de tes sorts. Donc oui, si tu as bien calculé, 3 fois 4 égale 12, tu récupères 12 secondes de cooldown sur la durée de canalisation de sorts sur l'ensemble de tes cooldowns. Pour bien que tu visualises, je t'invite à regarder en bas le cooldown de l'ensemble de mes sorts. J'ai fait exprès de bien tous les paquets au même endroit, histoire que l'on voit bien la réduction. Je le refais un dernier coup, que tu vois bien à quel point c'est goldé. Et ce qui nous amène à notre top 1, les petits anges qui vivent dans le bastion, les Kyrians, leur pouvoir de congrégation, c'est quoi ? C'est d'invoquer un petit régisseur qui va venir vous aider. Il vous aide en vous donnant une Fial of Serenity, qui est une potion, qui a 8 minutes de cooldown, qui est un petit peu comme un bonbon démo, sauf qu'en plus, ça retire absolument tous les debuffs que vous pouvez avoir sur la tête. Donc là où c'est pas mal, mais il y a mieux, il peut également vous jouer de la flûte pour vous détendre lors de moments compliqués sur le jeu. Le pouvoir des mages, c'est Radiant Spark. 30 secondes de cooldown, 40 tiers de portée, vous faites un debuff sur la cible qui va lui mettre une dot sur 8 secondes. Ça va faire des dégâts corrects et surtout, ça va appliquer un debuff qui fait que votre cible va se prendre 10% de dégâts augmentés de la part de vos dégâts directs sur vos 4 prochains sorts et ça se stack. En gros, la cible, elle va prendre 10% de dégâts en plus sur votre prochain sort, 20% sur le deuxième, 30% sur le troisième et 40% sur le quatrième. Là où c'est super intéressant et c'est pour ça que pour ma part, je l'ai mis en top 1, c'est quelque chose qui synergise extrêmement bien. Typiquement, en arcane, tu peux mettre ça avant de faire le toucher des magis, ce qui va mettre une dot sur la cible qui va augmenter les dégâts du toucher des magis mais en plus, ça va augmenter drastiquement ton burst parce que ça va augmenter les dégâts des déflagrations des arcades de 10, 20, 30, 40% et du coup, tu vas mettre extrêmement cher dessus. Ce qui est aussi super intéressant, c'est que même sur les autres spé, ça marche bien. Typiquement, imagine, juste imagine, un Glacial Spike en magivre qui est augmenté de 40%. Si tu maîtrises bien ton cycle et que tu fais en sorte que ton Glacial Spike arrive au quatrième tic, tu vas juste exploser la planète et faire des dégâts qui vont faire crasher les serveurs. Et ce sera tout pour cette vidéo dédiée aux congrégations du mage pour Shadowlands. N'hésite pas à me mettre ton propre top 4 en commentaire, me dire ce que t'en as pensé et à partager la vidéo à tes potes ou sur tes réseaux, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.